Une période de questions orales. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, ma première question est au premier ministre. Avant de poser la question, je voudrais reconnaître moi aussi de la part des néo-démocrates de la tragédie qui a touché Ottawa lors de la fin de semaine et de dire aux gens qui ont été touchés qu'on pense à vous et que ça a été très difficile aussi aux députés et aux commettants de ces députés. Est-ce que le premier ministre a cru que l'ancien gouvernement avait fait de bonnes activités comptables et avait bien rapporté les chiffres lors du printemps dernier? Au premier ministre, par votre entremise, M. le Président, je vais dire à l'opposition ce que je crois. Je crois que ce que la vérificatrice générale a dit qu'ils étaient en train de truquer les chiffres. Et je crois aussi que la chef de l'opposition et les néo-démocrates appuyaient les libéraux à chaque étape. Je vais demander au premier ministre de retirer ses propos. Je retire. Je crois que nous avons le pire scandale de toute l'histoire de l'Ontario. Et on était aux prises avec. On va étudier post-budgétaire par post-budgétaire et on va rassembler une équipe pour rassurer que tous les gens sont redevables pour les sommes des contribuables. Et voilà ce que je crois. Complémentaire. Merci, M. le Président. Vendredi, le ministre des Finances a mis tout un spectacle que nous voyons à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, de faire semblant qu'il était choqué des chiffres comptables. Et personne n'aurait été surpris si vous aviez lu un article des journaux la dernière année. Est-ce que le premier ministre croit vraiment que les gens les croient lorsqu'ils disent qu'ils sont surpris des chiffres qu'ils ont découverts? Encore une fois, par votre entremise, M. le Président, comme je l'ai mentionné, nous avons le pire scandale de toute l'histoire de l'Ontario. Nous avions un scandale de 15 milliards de dollars et nous allons pouvoir trouver, tirer les choses au clair, alors que nos démocrates étaient côte à côte avec les libéraux, les appuyaient, les protéger. C'est inacceptable aux yeux des Ontariens. Les Ontariens veulent des réponses. Nous avions un grand événement au Ford Fest la fin de semaine et j'ai entendu à maintes reprises où est-ce que mon argent a été dépensé, qui est redevable. J'ai assuré aux Ontariens qu'on allait trouver les réponses et qu'on allait tirer les choses au clair et que les gens allaient être redevables. Dernière complémentaire, j'aimerais que le premier ministre se penche sur les chiffres parce qu'ils auraient découvert que c'est eux qui appuyaient les libéraux 50 % du temps. Le premier ministre a passé la campagne électorale à promettre tout à tout le monde. Il a dit qu'il allait équilibrer le budget en trois ans et réduire les impôts pour ses amis qui sont riches et de ne pas couper les services sur lesquels les Ontariens dépendent. Nous, on a mis de l'avant que d'équilibrer le budget en 2021 ne pouvait pas être accompli sans apporter de grandes coupures aux services des Ontariens. Est-ce que le premier ministre est encore en train de promettre qu'il va équilibrer le budget en 2021 ou est-ce qu'il va admettre que son plan était irresponsable et qu'il n'avait pas un véritable plan pour le mettre en œuvre? Au premier ministre, par votre entremise, M. le Président, je voudrais savoir pourquoi la chef de l'opposition officielle est en train de défendre les libéraux de Mme Wynne. Voilà ce que je voudrais savoir. Et si on parle des principes comptables, les néo-démocrates, par votre entremise, M. le Président, ont les mêmes pratiques comptables lors de l'élection qu'on a vues par les libéraux les 15 dernières années. Ils ne pouvaient pas arriver à additionner leur propre budget. Il y avait 5 milliards d'écarts entre la vérité et leur addition. Et les libéraux avaient un écart de 9 milliards de dollars. Je veux assurer aux Ontariens que nous allons garder, remplir notre mandat et de réduire les impôts pour la classe moyenne et de réduire le prix de l'essence. Nous sommes déjà à moitié chemin, avec une réduction de 5 cents le litre. Et on va réduire les tarifs d'électricité de 12 %, et on va créer des emplois dans cette grande province. Voilà ce que nous allons faire. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Ma prochaine question est aussi pour le Premier ministre. Soyons très précis. Le Premier ministre a fait les mêmes promesses que nous en réduisant la médecine des couloirs, mais il a aussi promis une réduction de 6 milliards de dollars dans le déficit, mais ça va entraîner des coupures dans les personnels de première ligne. Moi, j'ai été dans l'hôpital de Thunder Bay, qui opère avec une surcapacité. Est-ce que le Premier ministre est prêt à renoncer à sa promesse de 6 milliards de dollars de coupures pour s'assurer que ces hôpitaux ont toutes les ressources nécessaires pour combattre la médecine des couloirs? Par l'entremise de vous, M. le Président, je peux dire à la chef de l'opposition, nous avons la meilleure ministre de la Santé de toute l'histoire de l'Ontario. J'ai pleine confiance en elle de mettre un fin à la médecine des couloirs et d'arrêter les lignes d'attente de 4 à 5 heures dans les couloirs, dans tous les hôpitaux de la province. Nous allons tendre la main aux médecins, aux infirmières, aux intervenants de première ligne pour les aider. Une fois que nous allons recevoir leurs commentaires des premiers intervenants et des médecins et des infirmières, nous allons aller de l'avant avec un plan conjoint parce que rien n'est pire qu'une gang de politiciens qui sont en train de dire aux professionnels de la santé comment qu'ils doivent gérer leurs hôpitaux et ce qu'ils doivent faire à tous les jours. Nous allons trouver une solution dans tout ce cafouillage de la part des libéraux. Complémentaire? En campagne électorale, le premier ministre a promis de faire des compressions à la hauteur de 6 milliards de dollars et qu'aucun hôpital et aucune famille ne seraient touchés par ces compressions. Mais le vendredi, le ministre des Finances a dit que le trou est profond et des sacrifices seront nécessaires partout. Donc il a choisi quelle option, le premier ministre? Pas votre intermédiaire, Monsieur le Président, pas la chef de l'opposition. Nous nous concentrons sur le scandale de 15 milliards de dollars qui, en fait, ne la dérange pas. Elle en était au courant. La chef de l'opposition en était au courant, ainsi que les libéraux, ainsi que son parti qui étaient côte à côte lors du scandale politique le plus important de l'histoire de l'Ontario. Nous voulons des réponses. Les Ontariennes veulent des réponses. Et je suggère à la chef de l'opposition de ne pas dire que nous en étions tous au courant. C'est absolument offensant. Complémentaire final. Je ne sais pas où cacher le premier ministre, mais il était évident qu'il y aurait un problème par rapport à la réaction de la vérificatrice générale aux comptes libéraux. A l'Ordre, les familles ontariennes nous en disant qu'ils veulent que nous passions à l'action quant aux écoles en pitié des États et aux réductions d'emplois. Mais plutôt, le gouvernement prend sa vengeance, conclut des accords dans les coulisses et n'explique pas pourquoi il ne va pas honorer ses promesses en campagne électorale. On était tous au courant du fait que les libéraux jouaient déjà au niveau de déficit tout en donnant des réductions d'impôts à ses amis et étaient tout à fait mal avisés et irresponsables. Va-t-il dire aux Ontariennes quels services seront coupés? Le premier ministre, par votre intermédiaire, M. le Président, je voudrais savoir, elle était où la chef de l'opposition? Elle n'a rien dit. Mais elle en était au courant. 97 % du temps, le NPD a soutenu les libéraux. Ils avaient enfin approuvé les accords dans les coulisses, les dépenses gaspilleuses. Donc, en fait, ce parti soutenait ce scandale énorme des libéraux, c'est-à-dire un gaspillage de l'argent des contribuables. Donc, les générations à l'avenir seront obligées de payer ce déficit nos enfants, nos petits-enfants, car le NPD avait enfin soutenu les actions des libéraux. Arrêtez la pendule. Prochaine question, la chef de l'opposition. Au ministre des Affaires municipales et du Logement, le vendredi, la région d'Ottawa a été frappée par deux tornades. Heureusement, il n'y a eu aucune mort, comme l'a dit la ministre des Services à l'Enfance, mais plusieurs personnes ont été blessées, des maisons ont été détruites et des milliers de personnes se sont perdues le courant. Au nom de moi-même et au nom des membres de mon parti, je voudrais dire à la députée d'Ottawa qu'il y a eu d'importants d'hommage. Nous voudrions donc reconnaître le rôle des premiers intervenants. Le premier ministre a dit que le gouvernement provincial fournira les ressources nécessaires lors de la reprise de la ville d'Ottawa. Le ministre peut-il nous donner davantage de ressources, plutôt davantage d'informations concernant ces ressources. Le ministre des Affaires municipales. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la chef de l'opposition de sa question. Je voudrais reconnaître le travail fait par les premiers intervenants, les travailleurs des sociétés de transport d'électricité. Je voudrais également féliciter le premier ministre ainsi que la ministre MacLeod et les députés d'en face de la région d'Ottawa de leur travail. Le samedi, nous avons annoncé que le gouvernement a déclenché le programme d'aide aux sinistrés. Nous continuons de travailler avec les fonctionnaires de la ville d'Ottawa. Les représentants de mon ministère sont sur le terrain et répondent aux questions des citoyens. J'apprécie la question de la chef de l'opposition. Nous devrions tous nous unir lors de ce genre de situation. Il y a eu des dommages importants et donc les gens d'Ottawa auront besoin non seulement d'un soutien financier mais également d'un soutien médical en matière de santé mentale. Donc, notre gouvernement a beaucoup à offrir à la ville d'Ottawa et je serais heureux de vous donner davantage de renseignements en réponse complémentaire. La chef de l'opposition, le gouvernement, avait annoncé qu'il a déclenché le programme d'aide aux sinistrés pour dédommager les citoyens qui ne se font pas donner une indemnisation de la part de leurs assureurs. Le ministre peut-il nous rassurer et peut-il rassurer tous les gens d'Ottawa qui seront admissibles à ce programme d'aide aux sinistrés? Par le passé, le programme n'a pas très bien fonctionné et donc nous voulons être rassurés que les gens dont le besoin auront le soutien nécessaire. Le ministre. Merci à la chef de l'opposition. Typiquement, les plaintes les plus communes concernant ce programme sont que le gouvernement n'a pas déclenché le programme dans des délais raisonnables et aussi c'était difficile de trater les demandes. Nous avons en fait activé le programme dans les 24 heures après cette situation. donc il y aura des ressources à la disposition des gens d'Ottawa pour que ces demandes soient rapidement traitées. Nous avons été très réactifs aux demandes des gens d'Ottawa. Ce programme sert à s'ajouter à l'assurance privée, mais les gens ne seront pas obligés d'attendre. C'est pour ça que nous avons agi dans le meilleur intérêt des gens d'Ottawa. Et je voudrais réaffirmer mes remerciements. Et lorsque j'étais sur le terrain, j'ai vu tout un esprit communautaire. Les voisins s'aider les uns et les autres. Prochaine question, député d'Ottawa-Ouest-Nupien. Merci. Au ministre des Affaires municipales, Le vendredi dernier, des tornades ont frappé la ville d'Ottawa et donc ont beaucoup lourdement endommagé. Grâce au travail courageux des premiers intervenants, il n'y a eu aucune mort. Cependant, l'angoisse de cette situation est bien réelle. À Dan Robin, à Trent Darlington et à Greg Henry, un grand nombre de personnes sont sans foyer. Des milliers de personnes dans la région d'Ottawa sont toujours privées de courant. Le ministre peut-il nous mettre à jour concernant les actions immédiates de notre gouvernement visant à offrir de l'aide aux gens d'Ottawa, le ministre des Affaires municipales et du Logement. Par votre intermédiaire, M. le Président, je remercie le député d'en face de sa question. Je l'ai vu hier à Barhaven et je voudrais reconnaître l'excellent travail que font nos premiers intervenants sur le terrain. Hier, le Premier ministre et moi-même avons eu l'occasion de rencontrer le maire et d'autres fonctionnaires. On a eu une excellente communication et je voudrais donc leur attribuer le mérite nécessaire. Le Premier ministre a visité Dan Robinton avec le ministre Fullerton. J'ai été à Trent Darling et Craig Henry en compagnie de la ministre McLeod et nous avons agi rapidement en activant le programme d'aide aux sinistrés. Question complémentaire. Par votre intermédiaire, M. le Président, je remercie le ministre de cette mise à jour et de son travail acharné pour faire en sorte que les gens d'Ottawa reçoivent l'aide nécessaire. Hier, le Premier ministre a visité certains des endroits endommagés et a rencontré des sinistrés. Comme il l'a dit, c'était toute une inspiration de voir la force de nos gens lors de ce genre de crise. Je suis fier de ma ville originaire, de mes collègues et des représentants de l'hôtel de ville qui ont fait preuve de leadership. Je sais que un grand nombre de familles sont préoccupées au niveau des retombées financières de cette situation. Le ministre pourrait-il nous mettre à jour quant à la mise en place du programme d'aide aux sinistrés? Le ministre, je remercie le député d'en face. Le personnel de mon ministère travaille avec les fonctionnaires de la ville d'Ottawa pour identifier là où ce programme sera mis en place. Les cartes à cet effet seront disponibles à partir d'aujourd'hui. Les petites entreprises auront de l'aide si certains coûts ne sont pas couverts par les assurances, par exemple les meubles. Par le passé, le programme n'avait pas été mis en place dans des délais raisonnables et le processus a duré trop longtemps. Nous aurons un excellent service à la clientèle pour traiter ces demandes rapidement. Il y a davantage de renseignements à Ontario.ca par rubrique Disaster Assistance. Je vous encourage d'appeler la Croix-Rouge si vous voulez rendre service. Prochaine question, la députée de Toronto Saint-Paul. Bonjour. Cette question s'adresse au premier ministre. Depuis son élection, un grand nombre d'Ontariennes sont préoccupées concernant ses engagements contre le racisme et le préjugé. Cette fin de semaine, Faith Goldie, candidate à la mairie, qui a des liens au groupe néonazis, avait en fait une photo de M. Ford sur sa page Web. Le premier ministre dénoncera-t-il la campagne de haine de Faith Goldie et présentera-t-il ses excuses aux Antariennes pour avoir figuré dans une photo qu'en fait? Le premier ministre soutient cette candidate, le premier ministre, qu'elle manque de respect. Si les députés du NPD avaient été à Ford Fest, ils auraient vu que c'est un groupe de personnes de toute ethnie, de toute religion et de tout ancrage politique. Il n'y a aucun groupe au pays qui représente mieux le Canada que Ford Nation, lorsque des milliers de personnes prennent des photos. Je peux vous dire ce qu'ont dit les gens à Ford Fest. Les gens à Ford Fest avaient parlé du scandale de 15 milliards de dollars et du fait que le NPD avait été côte à côte avec les libéraux lors de ces scandales. C'est ça ce qu'ont dit les gens à Ford Fest. Ils étaient tout à fait dérangés par ce scandale financier à l'Ontario. Complémentaire. Le gouvernement Ford, en fait, applaudit le racisme. Le Réseau contre la haine de Toronto avait dit qu'il s'attend à ce qu'a fait écorder emploie sa campagne pour disséminer. Elle demande aux médias de ne pas légitimiser sa compagne. Elle se sert de cette photo pour gagner cette légitimité. Malheureusement, des groupes de haine cherchent à diviser les gens. Le Premier ministre, que dit-il aux Ontariens qui se disent que la photo du Premier ministre indique sa vidéo dans laquelle il sourit? Le Premier ministre dénoncera-t-il cette photo? Oui ou non? Le Premier ministre, par votre intermédiaire, ce qui m'a frappé, c'était la diversité des gens qui ont assisté à Ford Fest. 8 000 personnes et des milliers de personnes n'étaient pas en mesure d'y assister. Je voudrais rappeler aux néo-démocrates de quoi parlaient les gens. Ils parlaient du scandale de 15 milliards de dollars, de l'argent des contribuables gaspillés au cours de 15 ans. Ils veulent que les gens soient redevables. Ils veulent que le prix du camuron soit baissé. La députée de Toronto Saint-Paul, à l'ordre. Le NPD ne pouvait jamais voir autant de personnes à une telle activité. La députée de Toronto Saint-Paul, à l'ordre. La députée de Toronto Saint-Paul, à l'ordre. Prochaine question. La députée de Flamborough, à l'ordre. Cette question s'adresse au ministre des Finances. La semaine dernière, nous avons appris l'état terrible des finances de la province grâce à l'enquête indépendante des finances. J'étais tout à fait étonné et déçu de voir à quel point les libéraux avaient mal géré les finances au cours de 15 ans. Il est essentiel de mettre un terme à la culture libérale du scandale et de permettre au public de faire confiance à son gouvernement. Le ministre peut-il expliquer quels travaux sont en cours pour restaurer la redevabilité au sein des finances de la province. Le ministre des Finances, merci à la députée de sa question. Le rapport de la Commission a dévoilé la culture de gaspillage qui, en fait, était quelque chose qui existait parmi les fonctionnaires les plus élevés du gouvernement. Lors de la campagne électorale, le gouvernement avait fait des promesses tout à fait creuses. Plutôt d'être honnête concernant leurs dépenses, les libéraux avaient créé leurs propres règles comptables. Il y avait enfin un déficit secret de 15 milliards de dollars, des milliards de dollars plus élevés que tout autre calcul. Le rapport constitue une première étape pour restaurer la confiance aux finances de la province. Notre gouvernement a pris l'engagement de respecter les contribuables et de restaurer la santé des finances de la province. Merci. Question complémentaire. Merci au ministre. C'est excellent d'entendre qu'il y aura des mesures prises grâce à cette enquête indépendante. Les déficits malhonnêtes, les règles comptables et les promesses creuses du dernier gouvernement libéral. Je demande à la députée de retirer ses propos. Je les retire. Le gouvernement libéral a abandonné la confiance des Ontariennes et doit donner une explication. Le ministre peut-il expliquer l'importance de restaurer cette confiance à la suite de ce scandale libéral? Le ministre. Grâce au travail acharné de la Commission, nous pouvons comprendre de façon claire les finances de la province. C'était une première étape nécessaire. Il y a encore du travail à faire, mais nous allons vers des changements positifs. Il y aura davantage de transparence pour ce qui est des finances de la province. La vérificatrice générale fait confiance en fait au comité des grands publics de l'Assemblée législative. Félicitations au ministre. Il nous incombe d'avoir un budget équilibré et nous allons le faire dans des délais raisonnables. Ensemble, nous atteindrons l'équilibre budgétaire et nous deviendrons le moteur économique du Canada. Prochaine question. Député de Niagara Centre, au ministre des Affaires municipales et du Logement. La semaine dernière, le ministre a tenté désespérément d'expliquer la raison pour laquelle il allait diminuer le conseil municipal à 25 quartiers, alors qu'il y a un total de 96 conseillers représentant 76 citoyens dans d'autres endroits. Il a dit que d'autres conseils municipaux faisaient l'objet d'une révision. Est-ce que le ministre peut nous dire s'il va diminuer le nombre de conseillers qui servent sa circonscription à Leeds-Granville de 96 à 1 ? Et quelles autres municipalités font l'objet d'une révision ? Merci au député de sa question. Lors du point de presse, j'ai parlé de la gouvernance régionale que nous avons entamée à la conférence de l'Association des municipalités de l'Ontario. Le député a raison. Il y a 13 municipalités à Leeds-Granville et en moyenne, il y a 7 élus. Mes élus, dans ma circonscription, sont très efficaces et je crois qu'ils peuvent donner des leçons au conseil municipal de Toronto sur la façon de diriger un conseil efficace. Et je serais heureux de vous donner d'autres détails dans la question complémentaire. Monsieur le Président, ce ministre a diminué la représentation à un conseiller pour 110 000 comme étant, alors que dans sa circonscription, il y a un conseiller pour 729. Le premier ministre a ignoré les élus de cette municipalité. Il a mis le chaos dans le conseil municipal et il a décidé de s'ingérer dans la Charte des droits et libertés. Écoutez, la logique est défectueuse. Rien n'est logique. Est-ce que le ministre va s'engager à respecter les élections municipales pour que ces dernières puissent avoir leur dernier mot à dire sur l'ampleur de leur conseil municipal? Au ministre, Monsieur le Président, au député, voici un chiffre que j'aimerais que vous entendiez. C'est zéro. Zéro. Ce sont les conseillers municipaux à temps plein à Leeds-Granville. Alors, écoutez ce chiffre, zéro. C'est le nombre de personnels qu'un conseiller à temps partiel dans une municipalité rurale détient. Ces conseillers font un travail exceptionnel. Monsieur le Président, nous n'avons pas de réunion de 15 heures dans nos régions. Vous n'avez pas les impasses et les dysfonctions qu'on voit à Toronto. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté ce projet de loi. Le député peut parler des conseillers à temps partiel. Nous avons fait adopter ce projet de loi et nous avons hâte de travailler avec le conseil municipal de Toronto le 22 octobre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au nom de notre groupe parlementaire, nous aimerions reconnaître la dévastation qui a eu lieu à Ottawa et remercier toutes les personnes qui ont participé, dont les premiers répondants. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, est-ce que le directorat sur l'antiracisme existe? Et si c'est le cas, dites-nous quelles sont les prochaines étapes que vous allez entreprendre pour répondre à son mandat au Premier ministre. Monsieur le Président, je peux rassurer la Chambre et les Ontariens que nous dénonçons toutes les formes de haine. Toutes. Nous n'allons pas hésiter lorsqu'il est question de dénoncer la haine. Ce que j'aimerais poser comme question au député de Down Valley Est, que faisait-il lorsque son équipe gaspillait 15 milliards de dollars de l'argent des contribuables? C'est la question que je pose au député de Down Valley Est, alors que ce parti-là était de connivence avec le NPD et toute cette gang a gaspillé des milliards et des milliards de dollars de l'argent des contribuables. J'aimerais demander au député de Down Valley Est quelles sont les ententes secrètes dans lesquelles il a participé? Nous allons le découvrir. Merci. Intervention du Président. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, j'ai une prédiction et ce sera la même réponse qu'il donne, que ce Premier ministre donne toujours la même réponse pendant la prochaine année. Ma prochaine question au premier ministre provincial, dans le directeurat antiracisme, il y a eu un engagement de 47 millions de dollars afin d'aider les jeunes noirs à Toronto, Hamilton, Windsor et Ottawa. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez encore l'intention de financer ce montant de 47 millions de dollars pour soutenir le plan d'action pour les jeunes noirs? Sur le site Web, tous les renseignements n'y sont plus et les gens veulent savoir si vous vous engagez encore à appuyer ce projet au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président, et merci de votre question. Comme on l'a toujours affirmé et qu'on va toujours l'affirmer, il n'y a pas de place pour le racisme en Ontario. Nous travaillons de façon rigoureuse. Donc, à Brampton Sud, quelqu'un travaille sur cet enjeu en particulier et nous travaillons sur un examen du gouvernement. Nous voulons nous assurer que le message soit clair en Ontario. On n'appuie pas toute forme de racisme et nous travaillons avec tous les ministères pour s'assurer qu'il y ait des occasions à saisir pour tous les groupes marginaux, y compris les communautés noires. Ce sont des choses très importantes pour notre gouvernement. Nous allons continuer à travailler ensemble et offrir les résultats nécessaires pour les collectivités de l'Ontario. Merci. Prochaine question. Député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Le discours du ministre vendredi était humble. Il était choquant d'écouter parler de l'état des finances de cette province après 15 ans de règne des libéraux. Député de Don Valley Est à l'Ordre. Le ministre a promis une dose de réalité et c'est ce qu'il a offert. Des promesses vides, des déficits cachés, la dette et le déficit des libéraux devraient nous préoccuper. Les familles, les aînés et plus particulièrement la prochaine génération. Je sais que c'est profondément inquiétant comme étant à Durham. Est-ce que le ministre peut expliquer à l'Assemblée législative les dégâts causés par 15 ans de mauvais budget des libéraux? Au ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de Durham. Les libéraux nous ont laissés avec la plus grande dette nationale sur la planète. L'Ontario a une dette de 368 milliards de dollars. Même si nous payons 100 millions de dollars chaque année, il en prendrait 338 ans pour que l'Ontario puisse payer la dette publique des libéraux. C'est plus de 24 000 dollars pour chaque personne qui vit en Ontario. La vérificatrice générale a dit, et je cite, que les libéraux ont créé leurs propres règles comptables pour brouiller les pistes. Elle a dit, et je cite, qu'on a voulu cacher le véritable déficit annuel. Il est impératif de mettre fin à cette culture irresponsable de scandale et de gaspillage. Nous devons travailler ensemble pour faire tout notre possible afin de remettre l'Ontario sur une voie financière en sécurité. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre de sa réponse. Il est clair qu'il faut agir afin de réparer le gâchis du gouvernement précédent. Je suis fière du fait que notre gouvernement a décidé de rétablir la reddition de comptes et la confiance dans les finances publiques de l'Ontario. Bien que nous savons que la tâche ne sera pas facile, nous connaissons les risques de l'inaction. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer le danger de continuer sur la même voie que le gouvernement précédent? Alain, au ministre. Merci, Monsieur le Président. Simplement dit, non seulement les libéraux ont hypothéqué l'avenir de nos enfants, mais l'avenir de nos petits-enfants, et croyez-le ou non, leurs petits-enfants également. Encore une fois, la province a une dette de 368 milliards de dollars. En 2017-2018, nous avons payé 11,9 milliards de dollars en paiement d'intérêts afin d'éponger cette dette. C'est bien plus que le budget d'exploitation de la ville de Toronto, bien plus qu'un cinquième de notre budget en santé, et près de la moitié de notre budget en éducation est près d'un milliard de dollars de plus que ce que nous avons dépensé sur l'éducation postsecondaire et la formation. L'équilibre des budgets n'est pas seulement essentiel, mais c'est quelque chose de moral. Nous le devons à nos enfants, à nos petits-enfants et à leurs petits-enfants pour s'assurer que des services vitaux et qu'il y ait des bons emplois plus tard dans leur vie. Merci. Prochaine question, député de Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. La semaine dernière, le ministre de l'Infrastructure s'est fait poser une question très simple. Est-ce que le gouvernement a annulé le programme de 100 millions de dollars pour l'expansion du gaz naturel dans les régions rurales? Il n'a pas répondu. Le même après-midi, le ministre a annulé 8,9 millions de dollars pour ce programme à North Bay. Alors, la réponse était oui. Ils ont éliminé le programme de subvention. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a éliminé le programme de 100 millions de dollars pour l'expansion du gaz naturel dans les régions rurales de l'Ontario? Merci de me donner l'occasion de vous dire que nous épargnons contribuables 100 millions de dollars tout en donnant plus de services de gaz naturel à d'autres consommateurs. Alors, c'est quelque chose d'écouter la députée attaquer ce programme lorsque CPC a fait un rapport pour pourquoi sa propre chef était d'accord sur l'expansion du gaz naturel. Est-ce qu'il se parle encore, M. le Président? Lorsque vous le voyez maintes et maintes fois de la part du NPD, ils disent une chose, un groupe, une chose et disent tout son contraire le lendemain. La négativité exprimée par cette députée ainsi que d'autres porte-parole mettent à risque ces programmes. Ces commentaires sont tout à fait irresponsables. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Et encore au ministre des Finances, il est intéressant de dire qu'on change d'avis. Il est incroyable que ce gouvernement conservateur commence la journée en annonçant un programme de gaz naturel dans les régions rurales et ensuite annulé un financement de 100 millions de dollars pour l'expansion du gaz naturel dans les régions rurales de l'Ontario. Cette élimination de financement a soudainement mis fin à un projet à North Bay. Alors, M. le Président, au ministre des Finances, est-ce que le ministre des Finances a approuvé cette élimination de financement dans sa propre circonscription? Au ministre des Finances, au ministre de l'Infrastructure. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à la députée d'Enfas de sa question. M. le Président, nous avons fait campagne lors de la dernière élection pour que l'Ontario soit propice aux affaires et diminuer les taux d'électricité. M. le Président, le parti d'Enfas appuie seulement 12 projets individuels dans toute cette province. Notre projet va accomplir ceci, M. le Président. 80 nouvelles collectivités en Ontario auront accès au gaz naturel. M. le Président, c'est presque 35 000 individus ménages de plus ceux qui auront accès au gaz naturel. M. le Président, ce projet va épargner jusqu'à 2 500 $ par année, M. le Président. C'est en plus de mettre fin au programme de la taxe de carbone, ce qui va épargner 80 $ de plus par famille. Intervention du Président, M. le Président. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Kichircon-Estoga. Merci au ministre des Finances. Nous nous sommes engagés envers les Ontariens de rétablir la redition de comptes et la conviance dans les finances de la province. Après 15 ans de gaspillage et de scandale des libéraux, les Ontariens ont été clairs. Ils en ont assez. La population a décidé d'avoir un gouvernement qui les respecte et qui respecte leur argent. Et pour de bonnes raisons. Vendredi dernier, le ministre nous a montré à quel point le gouvernement libéral a échoué ses politiques fiscales. Est-ce que le ministre peut expliquer les découvertes choquantes suite à cette enquête indépendante? Au ministre des Finances. Merci, M. le Président. Et merci aux députés de Kichircon-Estoga. Je suis d'accord, M. le Président. Nous devons agir immédiatement pour rétablir la redition de comptes et la confiance au gouvernement. C'est la raison pour laquelle, ce matin, le premier ministre Ford a annoncé l'intention de créer un comité sur la transparence financière. Si cette motion est adoptée, le comité va se servir des résultats de cette commission d'enquête indépendante afin de déterminer la façon dont les politiques désastreuses des libéraux n'aient jamais vues la lumière du jour. Dans ce rapport, le scandale est sans précédent dans l'histoire canadienne. La responsabilité des libéraux n'a pas pris fin le jour des élections. En fait, tout a commencé le premier jour où le premier ministre Ford a pris le pouvoir. Nous allons faire en sorte que les Ontariens puissent obtenir des réponses. Merci, M. le Président. Et merci au ministre de sa réponse. Il est décevant de voir la mauvaise gestion et le gaspillage du gouvernement précédent. Ce n'est pas étonnant que les Ontariens ont voté pour un gouvernement afin de rétablir la redécision de comptes. Notre gouvernement fait des changements positifs pour tous les Ontariens depuis le premier jour. Toutefois, le discours du ministre a illustré la voie difficile qui nous attend. Est-ce que le ministre peut parler des prochaines étapes pour s'occuper du gâchis du gouvernement précédent? Au ministre des Finances, merci, M. le Président. J'encouragerais toute personne ici d'examiner le rapport préélectoral de la vérificatrice générale sur les finances de l'Ontario. Je cite, le gouvernement invente ses propres règles comptables. Elle s'est servie de mots tels que cachés, déceptions et pas fiables pour décrire les documents libéraux présentés à l'Assemblée législative. La situation n'est pas normale. Je vais le répéter. Ce que nous constatons, c'est que c'est quelque chose qui est sans précédent. En tenant compte des conclusions de la vérificatrice générale, on voit à quel point les libéraux ont brisé la confiance de la population. Ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est une question de transparence et de confiance. On ne peut pas poursuivre cette situation. Nous allons rétablir la responsabilité et la confiance au gouvernement. Merci. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Député de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Enfants des services communautaires. Le projet du revenu de base a fait en sorte que de nombreuses personnes avaient des engagements en se basant sur la promesse d'un programme de trois ans. Maintenant, ces personnes se sentent profondément trahies. Les gens se sentent anxieux. Des chercheurs internationaux ont observé la situation et maintenant demandent au gouvernement ceci. Je cite, « Non seulement est-ce que cette annulation n'est pas pertinente avec les pratiques exemplaires internationales, mais c'est une infraction des politiques canadiennes pour le code de déontologie des recherches où il y a des êtres humains. Pourquoi est-ce que ce ministre continue à poursuivre cette décision non éthique et cruelle pour annuler ce programme de revenu de base? » À la ministre des services à l'enfance des services sociaux communautaires, je rejette cette question. Le gouvernement a le droit de prendre des décisions sur les questions financières. Cette instance est devant les tribunaux. Il serait inapproprié pour moi de commenter des détails. Mais ce que je pouvais dire et ce que j'ai dit en juillet et en août, c'est qu'il y aura un moment de compassion qui se produira. Et la députée de l'autre côté sait très bien. Et si elle aimerait écouter ma réponse, je vais lui donner le plan d'action de ce gouvernement. Nous avons mis le projet sur la glace. Un programme qui n'avait absolument aucune durabilité. Il ne fonctionnait pas. C'était une mosaïque de travail et qui ne faisait absolument rien pour sortir les gens de la pauvreté. Donc, on l'a mis sur la glace. Nous avons mis une augmentation de 1,5 % sur l'aide sociale en Ontario. Nous avons un plan sans jour et nous verrons plus de gens sortir de la pauvreté. Merci. Complémentaire. J'aimerais rappeler au député qu'au cours de la campagne électorale, il a dit qu'il n'annulerait pas ce programme. Et pourtant, il est ici et il l'annule. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, les gens dont la vie a été complètement déchirée n'ont jamais reçu de renseignements de la part du ministère. Pas de courriel, pas de lettres, pas d'appels. Tout ce sur quoi ils pouvaient se fier, ce sont les rapports médiatiques. Le manque de respect montré par ce gouvernement est incroyablement inapproprié et répréhensible. Ils viennent de déchirer les espoirs, les rêves et les revenus des participants, mais n'ont pas eu la décence de leur parler. Monsieur le Président, quand est-ce que ce gouvernement montrera un peu de respect envers les Ontariens? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous avons été très clairs. Nous serons un gouvernement de la compassion. Nous allons nous assurer que la personne sur cette qui vit dans la pauvreté dans la province sera sur la voie de la réussite. Nous allons mettre en place les ressources nécessaires afin que ces personnes puissent se remettre au travail. Nous allons nous assurer qu'ils aient l'argent pour faciliter leur vie. Mais ce qui se produisait sous le goût de l'administration libérale précédente, aidé par l'opposition officielle 97 % du temps, était une mosaïque de différents projets qui n'avaient absolument aucun filet social. Le seul filet social essentiel, c'est la compassion. Les gens, il faut s'assurer que les gens qui peuvent travailler soient au travail et que ce que l'on donne aux gens, c'est des emplois. Députée Hamilton Mountain, rappel à l'ordre, ministre des services à l'Enfance et des services sociaux communautaires, on revient à l'ordre. La ministre, revenez à l'ordre. La ministre, rappel à l'ordre, députée de Hamilton Mountain, revenez à l'ordre. Députée de Windsor-Ouest, à l'ordre. Je vais avertir la députée d'Hamilton Mountain. Arrêtez maintenant. On va démarrer la pendule. Prochaine question. Députée de Bruce Gray, One Sound. Merci, M. le Président. Au ministre de l'Énergie, la semaine dernière, notre gouvernement a agi sur sa promesse de retirer la loi sur l'énergie verte. Les libéraux aidés par les néo-démocrate ont vu la province se retrouver dans le gâchis dans lequel elle se trouve présentement. Nous savons qu'il est important, d'ailleurs, il est important de se débarrasser de cette loi pour la province. Est-ce que le ministre a pu expliquer pourquoi il était aussi important de se débarrasser de la loi sur l'énergie verte? J'aimerais remercier le député de sa question. Le député de Lampton, Kent Middlesex, notre ministre de l'Infrastructure, est vraiment un champion et se bat contre cette loi de l'énergie verte. Et son engagement de 7 ans vient enfin de payer. La seule chose verte sur la loi de l'énergie verte, ce sont les billets verts qui se retrouvent dans les poches des amis libéraux. On transfère l'argent des pauvres et de la classe moyenne aux riches de cette province. C'est une politique qui a échoué et qui ne tient pas compte des gens qui paient leurs factures d'électricité à chaque mois. C'est un projet qui dépensait de l'argent dans des projets qui ont fait augmenter les tarifs d'électricité pour les entreprises et les familles à l'échelle de la province. Notre gouvernement a été élu pour livrer la marchandise sur les provinces à la population. Nous allons diminuer les tarifs d'électricité de 12 % et se débarrasser de cette loi était essentiel. Promesse faite, promesse tenue. Complémentaire. Merci, M. le Président. Au ministre, j'aimerais remercier le ministre pour son leadership et ce pas important dans la bonne direction. De diminuer les tarifs d'électricité pour la population est une priorité de notre gouvernement. Et il faut que la population sache que l'on tient notre promesse. Le ministre vient de Kenorahin River dans le Nord. J'aimerais aussi lui souhaiter un joyeux anniversaire, me joindre à tous ces commétences pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et je sais qu'il comprend que les collectivités rurales telles que la mienne et celles à l'échelle de la province, c'est un pas important. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment l'abrogation de cette loi aidera les collectivités? Le ministre, j'aimerais remercier le député de sa question et il a raison. Je suis assez vieux maintenant pour pouvoir repenser à l'époque où l'industrie manufacturière se portait bien. En Ontario, on avait des mines qui fonctionnaient bien. Ça a changé il y a 15 ans et la loi sur l'énergie verte avait eu un grand rôle à jouer dans cet effet. Nous voulons redonner du pouvoir à la population ontarienne. Nous voulons nous assurer que les collectivités de l'Ontario rurales ne doivent pas devenir les hôtes de projets qui échouent. Il a été dit que la loi sur l'énergie verte de l'Ontario a été une horreur pour les entreprises, une invasion des pouvoirs municipaux et enfreint les différentes règles qui ont été établies par les vérificateurs généraux. Arrêtez la pendule. Prochaine question, députée de Nickel Belt. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Monsieur le Président, nous avons eu une crise dans notre réseau de la santé. La surpopulation, la médecine du couloir, c'est une norme maintenant. À Centre Horizon Nord, il y a un déficit d'11 millions de dollars et jusqu'à présent, 60,5 postes infirmiers ont été retirés pour équilibrer le budget. Maintenant, on a annoncé que l'on fermerait une partie de leur clinique du cancer du sein, ce qui laisse plus de stress et de plus longtemps d'attente pour les femmes qui font face à ce terrible cancer. Est-ce que la ministre peut s'engager à donner à Horizon Santé Nord les fonds nécessaires pour arrêter la mise à pied et s'assurer que la clinique soit entièrement ouverte à Sudbury? La ministre de la Santé et des soins de longue durée, je remercie la députée pour sa question. La situation dans ce centre est difficile sur le plan financier avec un déficit d'11 millions de dollars, mais malheureusement, 4,8 millions a déjà été accordé à Horizon Santé Nord pour essayer d'atténuer la situation. Mais je sais que le RLIS travaille aussi de près avec ce centre pour essayer d'atténuer les effets de la situation. Les postes infirmiers qui sont retirés sont retirés par attrition et nous avons un rapport du RLIS. Je sais que le ministère fait ce qu'il est dans son pouvoir pour atténuer la situation. Merci. Complémentaire. Plus tôt ce mois-ci, la ministre a dit que notre hôpital devra trouver des façons innovatrices pour régler le problème. Comme Horizon Santé, d'autres hôpitaux font face à un grand manque de financement. Est-ce que l'efficacité, c'est un synonyme, un mot-code pour l'austérité comme les libéraux avant eux? Les efficacités ont déjà été, les économies ont déjà été trouvées et appliquées dans nos hôpitaux. Et maintenant, il faut décider quel programme sera annulé. À Sudbury, c'est la clinique de dépistage de cancer du sein. Est-ce que la ministre peut s'assurer que Horizon Santé pourra se financer de façon appropriée et recevra les fonds appropriés? La ministre, la situation des soins de santé à Horizon Santé est une priorité. Nous ne voulons pas que les gens perdent de services, mais alors que je reconnais que la majorité des hôpitaux ont fait trouver des économies, il y a beaucoup plus de travail à faire. Nous savons aussi que beaucoup d'hôpitaux à l'échelle de la province fonctionnent à surcapacité de plus de 100 %. Qu'il y a des lits dans des endroits où ils ne devraient pas se trouver. On essaie d'atténuer la situation en, premièrement, construisant plus de lits en soins de longue durée, parce qu'à peu près 25 % des patients dans les hôpitaux à l'échelle de la province sont occupés par des gens qui devraient être ailleurs. Ils n'ont pas besoin d'être à l'hôpitaux, ils s'y retrouvent parce qu'il est impossible pour eux d'avoir un lien en soins de longue durée ou ne peuvent obtenir de soins à domicile. Nous allons aussi atténuer les enjeux sur la santé mentale. Beaucoup de ces personnes entrent et sortent par cycle dans les hôpitaux. Députée de Brantford, Brant. Bonjour, M. le Président. À la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, j'étais heureux de voir que la ministre a été en mesure d'aller et à la remise de prix d'excellence en entraîneur. Mme Wilson a été honorée pour son travail auprès des six nations de Brown River. Elle a lancé un programme de rugby pour les Iroquois. Les gens de descendance Iroquois peuvent maintenant participer à ce programme gratuitement. C'est le genre de personne qui améliore nos collectivités. J'aimerais la remercier pour ses efforts dans ma collectivité. Je voudrais demander à la ministre si elle peut nous donner plus de détails sur cette remise de prix. Merci. La ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci. Oui, cette dame fait un excellent travail à Brantford. J'aimerais aussi la remercier parce que c'est une des neuf entraîneurs à avoir reçu un prix. J'aimerais féliciter Don Remochinski, Josephie Felaiti, de Sudbury, Glenn Pauley, de Waterloo, Ryan Jones, de Scarborough, Brenda Willis, de Kingston, Ian McNeran, de Brampton, Jay McNeely, de New York, et Cathy Boyce, de Sainte-Catherine. Ça a été un honneur, ces fêtes de semaine, de reconnaître l'excellent travail que ces entraîneurs font à l'échelle de nos collectivités. Nous allons célébrer la quatrième semaine nationale des entraîneurs. On célèbre les gens pour célébrer les gens derrière les équipes qui sont sur nos terrains, derrière les bancs. Et j'aimerais reconnaître les gens qui ont participé. Complémentaire. Monsieur le Président, je remercie la ministre de sa question, de sa réponse. Je suis heureux de voir que notre gouvernement pour la population reconnaît l'importance du sport dans nos collectivités et à quel point les entraîneurs font beaucoup pour nos collectivités. Je crois que je peux parler pour tous les députés de la Chambre pour dire que les entraîneurs nous donnent tellement à nos athlètes locaux et qu'il faut nous assurer de reconnaître leur bon travail. Est-ce que le ministre peut donner à la Chambre plus de détails concernant la semaine nationale des entraîneurs en Ontario ainsi que le prix d'excellence des entraîneurs en Ontario? La ministre, je serai très heureuse de le faire, on honore dix entraîneurs PAD à l'échelle de la province qui ont aidé leurs équipes. Ce sont des entraîneurs qui travaillent avec des gens qui font dans les petites ligues. Le 22 septembre jusqu'au 30, c'est la 13e semaine des entraîneurs de l'Ontario. Nous utilisons cette semaine pour célébrer l'impact qu'ont ces entraîneurs sur leurs athlètes. Ils sont aussi en partenariat avec quatre collectivités pour offrir des séances qui entraînent ces entraîneurs bénévoles. Je les remercie pour l'excellent travail qu'ils font. Nouvelle question, député de Temis-Keming-Coplin. Monsieur le Président, au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Nous avons passé du temps au concours international de labours la semaine dernière, mais le mot dans la rue, c'est que Food Lion Ontario se retrouve sur la guillotine Ford. Le programme est là pour encourager les gens à manger de la nourriture ontarienne. On connaît tous le slogan, le slogan « Bonne terre, terre nourricière Ontario ». C'est une phrase qui a été établie il y a très longtemps. Et vous savez, le programme dont on parle crée de l'emploi en Ontario. Peut-il, est-ce que le ministre peut nous assurer que ce programme ne se retrouvera pas sur la guillotine de toute façon quelconque? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. J'aimerais dire que... Que Ontario Terre nourricière est l'un des meilleurs programmes en Ontario. On encourage les gens à acheter nos produits. La meilleure nourriture créée ici en Ontario, produite en Ontario. Je peux vous assurer que c'est... Soit ces oreilles n'entendent rien ou entendent des choses qui n'ont pas été dites. Parce que de toute évidence, mon ministère n'a absolument pas parlé... N'a parlé de rien d'autre que d'améliorer le programme Ontario nourricière qui doit fonctionner pour la population. C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions. Ce matin, je désire informer la Chambre que conformément au règlement 98C, un changement a été fait à l'ordre de préséance sur la liste des affaires des émanents députés. Monsieur Gates a maintenant le billet numéro 32 et Monsieur Rakicevic a le billet 45. Je désire informer la Chambre que nous avons un ancien député qui nous visite aujourd'hui, l'ancien député de Burlington, dans la 41e législature. Eleonore McMahon est avec nous. Bienvenue. Député d'Ottawa-Sud m'a demandé de faire un rappel au règlement. Oui, merci. Je serai rapide. J'aimerais rajouter qu'Ottawa-Sud a été affectée par cette tempête, Eileen Burrow et South Keys. Les gens ont perdu le contenu de leur foyer. J'aimerais remercier le ministre. J'ai eu une bonne discussion avec lui, mais j'aimerais aussi remercier tous les résidents qui, au cours de la fin de semaine, sont entraînés. C'est incroyable. Les gens se sont rendus chez leurs voisins pour s'assurer que tout le monde allait bien. Une tempête telle que celle-ci est importante. Et j'aimerais remercier aussi les équipes du réseau d'Ottawa Hydro, qui ont réglé les problèmes à Dalby Road. C'est un travail dangereux. Ils ont été là toute la fin de semaine et on les remercie de leur travail. Il n'y a pas de vote différé. La chambre est en pause jusqu'à 13 heures. Il n'y a pas de vote.